Y'a pas longtemps tu vois, je me suis rasé la moustache. Moi je crois que j'aurais pas dû. J'ai le duvet qui repousse, on dirait un paillasson bienvenu. Il faut que je te dise un truc. Quand j'étais petit, j'avais un certain talent pour le dessin. Non je sais, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes bro ? Je te jure que c'est vrai. A ton avis, d'où viennent toutes ces conneries potons ? L'esprit créatif mon gars. Je te coupe tout de suite, je suis pas le genre de mec narcissique qui se fait des petits compliments et est capable de se déguster soi-même à la Scarimovie. Tu m'aides en filant les clés... Et ensuite c'est moi qui t'aide à... Eh, 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 oh, 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 oh ! Eh j'ai pas besoin d'aide, ok lady ? Je peux me débrouiller moi-même. Regarde-moi ça, je t'ai ramené des petits croquis pour que tu découvres le truc. Tu vois ce dessin-là ? J'avais 6 ans poteau. J'ai gagné un concours de dessin, j'ai toujours pas compris pourquoi. Je peux te dire que je suis fier. Je crois que j'ai peut-être la coche au mur là. Non franchement, mate ça, c'est pas mal quand même. Franchement frérot, quand j'étais petit quoi, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. C'est pas mal du tout, oh ! Regarde-moi ce dragon. Franchement, le talent ou pas représente ici ? Tu... Tu les trouves pas assez gros, tu veux que je rapproche le dessin ? Je pense qu'avec ce dessin, t'as dû comprendre que j'aimais les femmes, quoi. Qu'est-ce que t'en penses mon pote ? J'avais quand même le souci du détail, si tu regardes, regarde ça. Regarde. Regarde les petits poils. Le souci du détail, poteau. Non mais c'est vrai, quand j'étais petit, je te jure, je voulais être un artiste. J'ai même fait une école de dessin, tous les mercredis après-midi, j'ai allé une heure faire du dessin. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo où je redécouvre mes dessins d'enfance, mets un pouce bleu. Oh shit, man. Comme je te le disais, quand j'étais petit, je voulais vraiment être un artiste. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les artistes, ils viennent célèbres après leur mort. J'aime trop la vie pour ça, mon gars. Et ouais, j'ai peut-être raté une carrière d'artiste pour finir youtuber, mon pote. Enfin, youtuber, producteur, réalisateur et acteur, mon gars. Ah ouais, quand t'es youtuber, t'es tous en même temps. C'est l'histoire de ma vie. J'ai fait le choix de la vie plutôt que de la mort. Mais la vie n'est qu'une toile prête à être dessinée. Je crois que j'ai trouvé une phrase d'approche pour pêcher en soirée. Tiens, dis-moi en commentaire si toi aussi t'es une âme d'artiste, ou plutôt si t'as le niveau de Squeezie en dessin. Alors là, je vous le dis, elle est parfaite. Qui est cette femme ? Voilà. Et n'oublie pas un truc, mon pote. L'imagination commence là où la raison s'arrête. Allez, bim. C'est gratuit, celle-là. Tu pourras la ressortir demain à l'école. C'est pas l'école qui va te donner ton bac de philo. C'est Tonio 25. Eh oui, mes vidéos sont éducatives, mon gars. Je t'aide carrément à ouvrir ton esprit. Open-minded, tu vois, à la Jean-Claude Van Damme. Being aware. Au trêve de coups de crayon, au jeune Van Gogh, on va passer au pire dessin d'enfant. Je pense qu'il y a du dossier. Quand t'es petit, t'es sans filtre, mon gars. T'es sans filtre et sans aucune gêne. Tu te rends pas compte, tu vois. Ton âme est encore pure. C'est à l'adolescence que tu commences à souiller ton âme, en fait. Ah ouais. Sans vergogne, il écrase des fleurs. Lui, ça se voit, il votera pas Mélenchon, tu vois, en 2017. Pardon ? Ah, l'écologie, il s'en bat les steaks. La planète, rien à foutre. Ah ouais, là, quand même, c'est chaud. Ah non, là, c'est quand même très très chaud, tu vois. Le dessin, le dessin, c'est la représentation de ce que ton enfant voit. C'est à travers le dessin que tu peux repérer si ton enfant, c'est un fou ou pas. Franchement, si c'est une fille qui a dessiné ça, je suis quasiment sûr qu'on va la retrouver dans le prochain clip de Carice ou de Valde. Puis si, c'est peut-être un garçon. Ah, je pense que c'est Carice lui-même. T'as vu la poutre des bas-main, quoi ? Elle est marron. Forcément, c'est un renoi. Moi, ce que j'aime bien sur ce dessin, c'est que le socle et le tronc, ils sont bien proportionnels. Ma petite sœur de 9 ans avait dessiné ça. Ah ouais. Ah, il y a des enfants perturbés. Putain, ça me rappelle trop le film Les Autres. Mes enfants ont parfois des idées excentriques. Mais n'y prêtez pas attention, s'il vous plaît. Ce ne sont que des enfants. Je connais pas. Esquille-moi de savoir dessiner et en plus d'avoir une culture cinématographique, mon gars. Si tu connais pas le film Les Autres, en gros, c'est des enfants qui voient des fantômes. Je te spoil pas la suite. C'est avec Nicole Kidman. Ah bah, à travers ce dessin, tu sais direct que maman, elle aime plus papa. À sans vergogne, maman, elle écrase papa. Franchement, il y a plein de possibilités. Peut-être que papa a fait quelque chose de mal. Ah bah tiens, en parlant de Scary Movie tout à l'heure. Honnêtement, ton fils, il te ramène un dessin comme ça. Comment tu le prends ? Ce qui est quand même marrant, c'est comment à cet âge-là, il y a des choses qui te marquent plus que d'autres. Non, parce qu'il est capable de faire des boules bien proportionnelles, mais au niveau des jambes, pas trop, en fait. Ah ouais. Ah bah alors là. Je peux te dire que sa mère, elle a dû donner ça longtemps à lui. Ça l'a marqué à vie, mon gars. Ah, vous avez cru qu'on était des Pokémon ou quoi ? Le gosse, après, il croit que c'est un Togepi, carrément. C'est nouveau, t'es réclosion ou pas ? Ah ouais, Togepi, ouais. Ah ouais. Tu viens de dire quoi sur ma maman ? Comme on dit, la vérité sort des doigts des enfants. Je t'ai dit, l'esprit de l'enfant, il est pur. Quand il fait ce dessin, il se dit pas qu'en fait, il représente l'évolution de la femme à travers le temps. Regarde ça. Regarde la petite fille à gauche. Le cœur est prêt à prendre. Le cœur est prêt à prendre. What ? Ensuite, à l'adolescence, la fleur commence à s'ouvrir. Puis une fois que t'es maman, on peut dire que c'est un trou, quoi. Un trou, c'est un trou. T'as déjà vu dans les galeries d'art, les mecs, t'es, ils sont comme ça. Ils analysent l'art. Moi, je trouve personnellement, vous me direz en commentaire, mais que le bout des ciseaux est vraiment bien représenté. On reconnaît vraiment les ciseaux MAPED avec leur bourron. Malin comme MAPED. MAPED. Non, là, c'est chaud. Parfois, je peux entendre papa et maman lutter. Je sais qu'ils gagnent à cause des sons qu'elle fait. C'est à ce moment-là que tu sais que ton fils ne sait pas encore ce que t'as fait. T'as pas suivi ? Tu veux que je te fasse un dessin ou quoi ? Le conducteur a sifflé avec un sifflet spécial pour le remercier. C'est ça que j'aime bien avec les enfants. C'est qu'ils s'embarrassent pas du superflu. Ils représentent exactement le strict nécessaire. Eh ouais, mon gars, regarde ça. On reconnaît bien le sifflet, moi, je trouve. Pas besoin d'en faire plus. C'est peut-être pour ça que j'étais bon jusqu'à l'école primaire. J'aime maman plus que toi, papa. Amanda. Ça, c'est le genre de dessin que tu peux offrir pour la fête des pères. Après, si mon père avait les cheveux verts, je peux te dire que je l'aimerais pas non plus, quoi. Je suis Buzz Lightweer. Je viens en tarte. Regarde-moi ça. Même Buzz l'éclair, il est choqué. Même son sourcil, il part en couille, gros. Au niveau du dessinage, on voit que les contours sont bien faits, quand même. On voit que le petit, il a du talent. Ça aurait pu être moi à cet âge-là, tu vois. Le petit, il est dans le futur, gros. On dirait trop la fille dans le film numéro 23. Moi, la question que je voudrais lui poser, c'est que représente cette bête ? Est-ce l'homme qui va détruire la Terre ? Ou alors, est-ce que c'est une attaque extraterrestre ? Il est malin, le gosse. Il te laisse, en plus, toi-même, imaginer ce que c'est. Le talent n'a pas d'âge. Peut-être que c'est le prochain Hitchcock, hein, on sait pas. Pendant que toi, tu faisais encore pipi dans tes couches, lui, il pensait déjà au futur. Pour le gosse, là, il est créatif. On pourrait, limite, comparer ça à de l'art abstrait, là, parce que là, attends. Je n'aime pas les gens, méchante maman. Ah ouais, sans vergogne, le gosse, il envoie sa mère se faire bouffer par un serpent. Carrément, en plus, la maman, elle est en bas de la queue, tu vois. Ça veut dire qu'elle s'est, limite, fait digérer. J'espère qu'elle aussi, elle a digéré le dessin. Oh, damn ! Ah, te faire attaquer par ton fils, par ton propre sang. Ah, c'est dévastateur pour une maman. Ah, les histoires de meurtre en famille, là, tu sais, qui passent sur les chaînes, là. Où le fils, il tue toute sa famille. Ça peut partir d'un simple dessin de quand t'avais 8 ans, hein. Moi, je trouve que la tête est bien faite. On reconnaît vachement le basilic d'Harry Potter. Il commence à faire des dessins tataniques. Appelle un exorcisme, mon pote, hein. Il n'y a pas un truc qui te choque dans le dessin. Le seul truc qui est bien dessiné, où il s'est appliqué pour le faire, c'est le démon. Ça se trouve, il l'a invoqué. On ne sait pas. Mon fils, il dessine ça. Directement, je l'emmène chez la psychologue et je lui fais passer, tiens, le test des ombres, là. Où tu dois deviner ce que c'est. Alors, si c'est un arbre, un poumon... Oh, mon Dieu. C'est normal, les trois boules ? Bref, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à balancer un pouce bleu. Franchement, si je vois qu'il y a vos retours, vous savez quoi ? On va viser 15 000 pouces bleus. S'il y a 15 000 pouces bleus sur la vidéo, je fais carrément un deuxième épisode, les frérots. Ah, c'est en fonction de ça. Si au passage, vous voulez que je vous mette des seins aussi, vous me le dites. Je pense qu'il peut y avoir des petits trucs drôles, tu vois. Bon, il n'y aura pas de... Enfin, tu vois. Enfin, un truc avec trois boules, quoi. Je ne pense pas. Je n'étais pas si fou que ça, tu vois. Je pense que c'est en grandissant que je suis devenu fou, en fait. Bref, bisous. N'oublie pas de t'abonner aussi, si ce n'est pas encore fait. Enfin, tu connais. Tu as le petit bouton en bas. Et n'oubliez pas, moins 5% chez Burn Controller avec le code Tonio, et moins 3% chez G2A pour des jeux pas chers. Bisous. Le roi, à peu près, tu vois. Bref, trêve de blablatage, je pense qu'on peut le dire, mon ami. On peut.